Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendred'Histoire dans lequel on va voir une nouvelle histoire de Mamie Poule raconte avec le canari qui faisait pipi au nid de Christine Bégeul et illustrée par Hervé Le Goff dans la collection Les Petites Histoires du Soir chez Gauthier Langro. Alors à votre avis, pourquoi il faisait pipi au nid ce canari ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Ouh ouh, coucou à tous les cuicuis et les cuicouettes. Sans l'archi-duchesse, poulettes, chaussettes, au nid sec, archi-sec, les poules seraient toutes mouillées. C'est elle qui a inventé la chaussette à petit ennui de nuit. Mamie Poule Mamie, Mamie Poule, vite ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-tu poussin ? Il a encore fait un petit pipi ! Ouh là ! Il est temps que je vous raconte l'histoire du canari. Vous êtes prêts ? Tout commence au beau milieu de la nuit. Le canari se réveille en sursaut. Il a fait un cauchemar. Il se baignait dans une mare aux canaris, pleine de pipi. Berk ! Heureusement, ce n'est qu'un mauvais rêve. Mais, mais, on dirait que, oui, il a vraiment fait pipi au nid. Et un canari, même Rikiki, ça fait de gros pipi de nuit. Regardez. Maintenant, la girafe a des taches sur tout le corps à cause de ce pipi. Et comment je vais nettoyer ça, moi ? Où se pète-t-elle ? Qui a fait ça ? Le canari se fait tout mini-mini. Mais déjà, ses frères et sœurs réveillent le montre de l'aile. C'est lui ! Pas pu, pas, faire pipi, pas pu, pas, bredouille le pauvre petit. Ça déborde du nid. Ouh là ! Ça va sur la branche du dessous. Une goutte s'écrase sur la pointe d'une moustache. Glisse, tombe sur une patte. Canaille ! Rugit la panthère. C'était à elle, la patte. Et elle saute sur la girafe pour lui faire un nœud au cou. La girafe crie. C'est pas moi, c'est lui. La panthère grogne si fort qu'elle fait trembler le tronc. Et dans le tronc, il y a le hibou, en effet. Il sort la tête de son trou et... Ouh ! Ouh ! Panthère, tu vas te taire ? C'est lui. Oui, répond la fédeline en montrant de sa patte mouillée le haut de l'arbre. Ouh ! Je ne vois rien. Qui, quoi, où ? Ouh ! Le hibou fait tellement ouh ouh qu'il en perd ses lunettes. Car il est myope comme un pou. Et les lunettes tombent... Sur le derrière de l'autruche. La coquette qui a planté son cou dans la terre pour passer une nuit tranquille ouvre son bec aussi sec. Hibou, espèce de pou, hibou, kinouk, lou, li, frouchenouk. Ouh ! Je ne sais pas à qui tu parles, mais sache que... Ouh ! C'est lui ! Hulule, le hibou ! L'autruche mécontente secoue son popotin et donne des coups de bec dans la terre. Erreur ! Ce n'est pas la terre, mais une tête. Une tête de petite taupe qui va avoir une grosse bosse bientôt. Je vous avais pourtant dit de vous protéger. Lui lance un verre de terre en pyjama. Bien à l'abri sous son parapluie. Un accident est si vite arrivé, ma bonne dame. Voilà, le ciel vous est tombé sur la tête. Ce n'est pas le ciel, c'est elle. Glapie la taupe en désignant l'autruche. Ah non, c'est lui ! Crie l'autruche. Oui, c'est lui ! Reprennent en cœur le hibou, la panthère, la girafe et les canaris. Pas pu faire pipi ! Pleurniche le petit canari. Les voilà bien avancés. C'est une chance que le verre de terre soit présent avec ses bons conseils. Mais le temps qu'il monte en haut de l'arbre, on en a jusqu'à demain au moins. On dort ? Oh non, mamie, t'exagères. Dis-nous, le bon conseil du verre de terre, c'était ? Il ne faut jamais oublier son popo pour pipi de nuit. Alors, au popo, les crapauds. Enfin, vous avez compris. Au dodo, au nid, quoi. En attendant, pour vous retenir en cas de petite envie, récitez de plus en plus vite. Papa, papi, papu, pas faire pipi, popo papier. Papa, papi, papu, pas faire pipi, popo papier. Papa, papi, papu, pas faire pipi, popo papier. Papa, papi, papu, faire pipi, popo papier. Bon bico, les asticots ! Fin. Alors, ça vous a plu ? Finalement, c'est parce qu'il n'allait pas aux toilettes avant d'aller se coucher qui faisait pipi au nid, ce canari. Et donc, pour éviter ce genre d'accident, le mieux, c'est d'avoir le popo pas loin de son lit, ou alors de se relever pour aller aux toilettes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendred'Histoire. Salut ! Musique Espèce de pou-ibou-kino, collé-grifou-froche. Ibu, espèce de pou-ibou-kino, 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 clou-lifrou-chlou-k. Pou-ibou-kino, pou-ibou-kino, clou-f, pou-ibou-kino, clou.